Des partenaires financiers, Qatari et Emirati, faisant partie d'une mission économique de haut niveau et travaillant avec le port autonome de Douala et été des hôtes de Louis-Paul Mottazé, le ministre des Finances, le 28 février 2023. Ceci pour échanger avec la partie camerounaise. Nous avons eu la grâce de pouvoir rencontrer son Excellence M. le ministre des Finances, avec qui nous avons pu discuter des différentes opportunités qu'offre le Cameroun. Nous avons été agréablement surpris de connaître la force et la rigueur avec laquelle l'économie camerounaise est dirigée sous l'égide de M. le ministre. Et nous avons identifié différents secteurs qui sont clés et porteurs pour le secteur, pour le pays. Notamment au niveau de l'agriculture, la transformation industrielle, que ce soit au niveau du textile, que ce soit au niveau de l'agriculture. Nous avons parlé des besoins énergétiques, comment développer cet aspect. Nous avons également touché d'autres secteurs qui sont très importants et comment, principalement, apporter une stratégie qui va permettre au Cameroun d'avoir accès à long terme sur du financement et des investissements, à travers différents mécanismes et stratégies sur lesquelles nous allons travailler ensemble, conjointement. Et la mise en place de ces solutions va permettre au Cameroun de passer à l'étape supérieure et permettre à ses habitants d'améliorer leur condition de vie. Pour la réalisation de ces importants projets au port autonome de Douala, un chronogramme de travail est même déjà arrêté. Donc actuellement, selon les différents intérêts que nous avons pu avoir, nous prévoyons dans les semaines qui suivent mettre en place un comité de travail pour pouvoir mettre en place ces différentes stratégies. Nous avons même déjà d'ailleurs identifié des projets au niveau de Douala pour lesquels nous avons déjà démontré notre engagement ferme pour pouvoir apporter le soutien nécessaire pour avancer dans ce projet. Il s'agit donc des initiatives importantes qui vont permettre au port autonome de Douala d'être encore beaucoup plus performant.